Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je t'assure Amigo, ce grand 8 c'est une éclaterie comme j'en connais pas beaucoup Je te raconte pas, c'est décoiffant, t'as l'estomac qui fait trois tours Ouah c'est génial Tiens, Spellman me fait exactement le même effet Hé, c'est toi qui as fait ça ! J'en suis sûre Moi ? Mais je n'ai pas bougé d'ici Oh, ce fichu casier est encore bloqué Quand le mien se coince, je fais appel à mon serrurier privé Oh, suis-je bête ? Toi, tu n'en as pas Nous sommes plusieurs à préférer utiliser notre cervelle Suis-je bête ? Toi, tu n'en as pas D'accord, d'accord C'est toi qui as marqué un point aujourd'hui Si seulement vous vouliez faire un effort pour vous entendre toutes les deux C'est pas demain la veille Nous sommes trop différentes Elle est méchante, gâtée et riche Je suis gentille, charmante Et tu es une sorcière Encore que je n'ai rien à redire à ça Nul n'est parfait On fait quoi pour le nouveau grand 8 du parc d'attractions ? On pourrait aller jeter un coup d'œil ? C'est ce que j'ai prévu J'y vais demain après les cours avec Paul Et demande à Harvey de venir On pourrait y aller tous les quatre Je vais le faire, c'est une super idée Sauf si je lui demande avant Émilie, tu vas me le payer ! C'est vraiment les gadgets le plus utiles que papa m'ait jamais offert Sabrina ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? C'est un hommage au printemps Dis-moi Harvey, ça te dirait d'aller essayer le nouveau grand 8 demain au parc d'attractions ? Tu parles, ça me plairait bien Sabrina Génial ! Seulement, Émilie me l'a déjà demandé J'aimerais que tu viennes aussi mais je crois qu'Émilie et toi, vous n'êtes pas très copines Désolée Tu devrais changer de coiffure si tu dois sortir avec un garçon, Sabrina Oh ! Suis-je bête ? Tu ne sors avec personne C'est la 85e méchanceté qu'elle me fait À la seconde où je serai sorcière à part entière, je la transformerai en canapé pour la vie En canapé ? Génial ! On pourra enfin remplacer celui-ci À propos de canapé, j'en mangerai bien un au foie gras Tu sais Sabrina, il y a une autre façon de régler ce problème Pourquoi n'essaierais-tu pas l'inverse ? Prends le taureau par les cornes ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, fais la paix avec Émilie Bien sûr ! Et puis après ça, nous ferons une petite belote avec Attila, roi D1 C'est impossible, Tante Zelda, nous sommes trop différentes Crois-moi, tu devrais essayer Vous avez sûrement quelque chose en commun, toutes les deux Lorsque les gens oublient leurs différences, ils font des choses remarquables Ah ben ça c'est vrai ! Rappelle-toi les frères White, Zelda Ces deux garçons ne pouvaient pas se supporter jusqu'à ce que j'intervienne Tu as fait appel à la magie pour accommoder les deux frères ? Pas exactement Ils ont finalement enterré l'âge de guerre parce qu'ils ne pouvaient plus supporter Hilda Dès qu'ils prenaient leur vélo pour aller travailler, elle les pourchassait sur son balai Elle avait le béguin pour Orville Il était si craquant Alors pour se débarrasser d'elle, ils ont inventé l'avion C'est faux ! Orville m'adorait Oui, quand tu étais loin de lui Non mais tu divagues ! Oh que non ! Tu mens ! Oh non ! Tu mens ! Oh non ! Tu mens ! Oh non ! Tu mens ! Non ! Si ! Non ! Si ! Non ! Bel esprit de famille Être amie avec Émilie Comment imaginer ça ? D'un autre côté, ça ne devrait pas être difficile de m'entendre avec elle juste une journée Comme ça, je pourrais aller avec tout le monde au parc d'attractions Et m'arranger pour qu'Harvey soit avec moi sur les manèges Ce serait vraiment génial Ce serait bien aussi un nouveau canapé Seulement voilà, pour devenir l'ami de cette bêcheuse, de cet enfant gâté d'Émilie Stone, il faudrait... Un sacré tour de magie Oh ! Tu l'as dit ! Tu as de la chance, il doit me rester un ou deux tours dans mon sac à malheur C'est un peu bizarre, mais c'est un peu bizarre, mais fais moi confiance, allez ! Prends cette bourse Tu es prêt ? Une perle de sueur de triton Un soupçon de jus de hanneton Une écaille de dragon Un peu de ci, un peu de ça Du gras de poulet Voilà ! C'est tout ? Tu veux quoi d'autre, David Copperfield ? Tu enverses une pincée sur toi et sur Émilie Et tu récites cette incantation Le tour est joué Camaraderie garantie ! J'aimerais bien faire un essai d'abord Si, non, si, non, si, non, si, non, oh si, oh non, oh si, oh non, oh si, non, si Soyez soudés comme les doigts de la main Attention, 3, 2, 1 Allez ! Viens, je t'invite, on va au restaurant Seulement si tu me laisses te faire un cadeau après, ma chérie Waouh, ça c'est efficace Salem, tu es un génie Arvé, il y a une place ici Merci de m'avoir gardé une place, Arvé De rien J'adore tes chaussures, Spellman J'aimerais bien que tu me donnes l'adresse de ton magasin d'occasion Avec plaisir, Émilie C'est le magasin où tu achètes tes vêtements Les enfants, hier en corrigeant vos devoirs de composition français sur la poésie J'ai eu le plaisir de découvrir que plusieurs d'entre vous avaient de vraies qualités poétiques Un poème particulièrement fait preuve d'un style digne des meilleurs de nos auteurs Il vaudrait mieux, j'ai payé assez cher pour que quelqu'un l'écrive à ma place Il est vraiment remarquable par sa composition Et sa glorification de la première personne Dis Spellman, puisque tu n'as pas de rendez-vous tout à l'heure Pourquoi tu ne rentres pas chez toi à écrire un poème ? Par exemple, sur les perdants Là, il y en a assez C'est maintenant ou jamais Les enfants, j'aimerais que vous ayez tous la possibilité Soyons comme les doigts de la main D'entendre ce remarquable poème lu par son auteur Attention, 3, 2... Émilie Stowe Moi ? Oh, je suis si surprise ! Hé ! Lâche-moi ! Je ne peux pas ! Comment ça, tu ne peux pas ? Spellman, si tu ne me lâches pas tout de suite... Je te dis que je ne peux pas... On est... On est attachées toutes les deux Wow ! Dans X-Files, ils ne font pas mieux Attachées toutes les deux ? Qu'est-ce que tu racontes ? Et d'où tu la sors, cette drôle de colle ? J'ai dû me coller ça sur le bras en classe de science Je dois dire que c'est drôlement collant C'est toi qui est collante Émilie, nous vous attendons Sabrina Spellman, tu essaies de saboter mon succès Eh bien, tu n'y arriveras pas ! Aïe ! Arrête de tirer ! T'as caché ! Merci, Madame Drônonamon Tiens, Spellman, au moins rends-toi utile Émilie, toi si jolie Un épique poème d'amour à moi-même Mes yeux sont noirs Comme la mer profonde Comme les fonds cachés sous l'onde vagabonde Ça devrait le dissoudre Je commence à me sentir un peu stressée, Spellman Je veux que tu nous débarrasses de ça maintenant ! Du calme, tu veux ? Je suis sûre que ce sort... ce truc va s'en aller tout seul Ça va probablement disparaître d'ici demain Génial ! Mais moi, j'ai rendez-vous avec Harvey aujourd'hui Alors, je crois qu'il faut que je vienne aussi Alors, si je vous ai bien compris, Mucha Chas Vous êtes attachés toutes les deux à cause d'une mauvaise manip en chimie Je n'ai pas envie d'en parler Hé ! J'ai faim ! Si on achetait des galettes ? Oh ! Je déteste les galettes Je veux de la barbe à papa Oh ! Je trouve ça écœurant ! Oh ! Tu n'as aucun goût ! Ça t'ennuierait de tenir ce truc sucré loin de moi ? T'inquiète pas, Spellman ! J'ai pas l'intention de partager Oh ! Et voilà ! Ça devrait pas être long Hé ! Où est Chloé ? Elle va rater le départ Elle en avait marre de faire la queue Elle gagne tous les cadeaux Hé ! Tu viens, Chloé ? On va monter ! Allez-y ! Moi, je libère tous les ours C'est géant ! J'adore ! Oui, génial ! Rien de tel que la barbe à papa pour passer le mur du son Wow ! C'est drôlement bien ! On y retourne ? Wow ! C'est encore mieux à chaque fois Ouais ! On y retourne ! Harvey, six fois, c'est suffisant, non ? Allez ! On arrête de discuter ! Évidemment ! Si toi, tu veux y renoncer, Spellman Je serai obligée de te suivre Oh ! Non ! Moi, je veux bien en faire encore À moins que toi, tu ne veuilles pas Tu veux rire ? Moi, j'adore ce manège Génial ! Et de vingt-cinq ! On s'éclate ! Oui ! Oui ! Encore une fois ! Ouais ! Est-ce que tu es vraiment deux ? Si c'est le cas, on a mal au cœur toutes les deux Allez, venez, les filles ! C'est nous qui allons battre leur corps ! Ouais ! Vingt-six et le compte est bon ! Des galettes ? Des galettes ? Oh ! C'est vrai ! On a envie d'une galette ! Je croyais que tu détestais les galettes Moi ? Non ! C'est tout ce que j'aime Comme aliment de base, c'est fantastique ! Et si diététique ! J'en veux une tout de suite ! Mais vous allez rater un tour ? Oh ! Ça fait rien ! Vous pouvez y aller sans nous ? Oui ! Parce que ça peut prendre un petit bout de temps ! Y'a pas de problème ! Nous, on sera ici ! On va se faire ce monstre jusqu'à la fermeture, hein, Harvey ? Ouais ! Deux galettes, s'il vous plaît ! Eh oh ! Sabrina ! Je ne sais pas comment ça se passe pour vous Mais moi, je m'amuse comme une folle ! À plus ! Tu as eu une bonne idée ! J'en avais ma dose ! Oui ! Moi aussi, je dois dire ! Harvey et Paul nous regardent ! Mangeons-en un bout ! Essaye avec de la moutarde T'as vu ? C'était pas si mauvais ! N'en fais pas trop, Spellman ! Si je suis malade, tu as intérêt à courir très vite ! Hé ! Voilà, Chloé ! Viens, on va la rejoindre ! Non, d'abord, on va aller sur mon manège préféré ! Venez, petits et grands, car notre prochain bateau va bientôt partir pour l'île des joyeux luttants ! Mais croyez qu'il n'y avait que le grand huit qui me donnait mal au cœur ! Et ils chantent tout le temps comme ça ! Ils n'ont même pas droit à une petite pause ! Sur l'île des joyeux lutins On s'amuse bien ! Oh, je trouve cet endroit génial ! Oh, c'est quoi la peine pour faire taire les lutins dans ce pays ? Oh ! Regarde la mine de diamants ! Sur l'île des joyeux lutins On s'amuse bien ! Oh, oh ! Où je deviens folle dans cet endroit où ce truc est de plus en plus dur ! Je ferais bien d'appeler ça l'aime ! Sur l'île des joyeux lutins ! Viens, Émilie ! J'adorerais rester là, mais il faut que je téléphone ! On s'amuse ! Viens ! Et tu dis que la glu est en train de durcir ! Oh, mais ça m'étonnerait que ce soit grave ! Attends une seconde... Non, tout ce que je vois, c'est une tache d'herbe à chat ! Attention, une surdose peut provoquer d'importants effets secondaires qui sont irréversibles ! Sur l'île des joyeux lutins Oh ! Irréversible ! On s'amuse bien ! Salem, serais-tu en train de me dire qu'Émilie et moi nous allons rester collés définitivement ? Attends, ce n'est pas fini ! Ils seront irréversibles si on n'intervient pas dans les 8 heures ! Consultez votre sorcier habituel immédiatement ! Mais je crois que dans ce cas, c'est... c'est de moi qu'il parle ! Tu peux nous sortir de là, tu crois ? Je vais voir ! Arrange-toi pour revenir ici avant que les 8 heures se soient écoulées ! Pas de problème ! J'ai tout mon temps ! Tout ton temps ? C'est moi qui paye ! Hé ! J'ai pas fini ! Que tu crois ? Mon père dit que mes factures sont assez hautes comme ça ! Regarde un peu ce que tu as fait, Spellman ! Désolée ! Aïe ! Émilie, il faut qu'on rentre, je t'assure ! Ah oui ! Excuse-moi, je ne suis pas d'accord ! Sur l'île des joyeux lutins ! Émilie, t'as vu comme ce truc a durci ! Si on ne s'en débarrasse pas très vite, ça va devenir solide et on restera attachés pour toujours ! Mais tu m'as dit que ça partirait ! Oui, je sais ! Mais comment dire... Je viens d'avoir mon vieil oncle et il a un dissolvant qui, d'après lui, devrait nous débarrasser de ça tout de suite ! Mais il ne faut pas perdre de temps ! Tu ne pouvais pas le dire plus tôt ! Plus vite on nous séparera et mieux ce sera ! Tueuse de lutins ! Bien, alors sortons d'ici ! Allons-y ! C'est pas par là ! Je connais cet endroit mieux que le compte bancaire de mon père ! Voix sans issue ! Tu as du mal lire et les relever ! Par ici ! Si quelqu'un n'a pas le sens de l'orientation, c'est bien toi ! Par ici ! Non, par là ! Oh, génial ! Bien joué, Spellman ! Tu nous as fait rater le bateau ! Moi ? Tu nous as fait faire mille détours ! Je dois connaître chaque lutin de ton île à la noix ! C'est pas grave ! Il y a un bateau toutes les vingt minutes ! Je ne trouve pas l'antidote ! Que vais-je donc faire ? Je ne suis qu'un chat, moi ! Sabrina, on est de retour ! Salem ? Quelque chose ne va pas ? Oh, ce n'est rien du tout ! Juste un petit problème avec un sort d'attachement ! Pas pour moi, bien sûr, mais... Annuler un sort d'attachement ? Euh... Pourquoi croyez-vous que vous vous entendez si bien ces derniers temps ? Oubliez tous vos soucis, vos tracas et vos ennuis sur l'île des joyeux lutins ! Ça fait vingt-cinq minutes qu'on attend ! Je ne vois pas de bateau ! Chut ! Est-ce que tu as vu ce petit elfe ? Pas étonnant qu'il ait toujours le sourire ! Il travaille toute la journée aux côtés de son gentil petit papa ! Personne ne l'oblige à toujours gagner, à être le meilleur du monde ! Tout ce qu'on lui demande, c'est de faire des chaussures ! Je vois ce que tu veux dire ! Ma mère voudrait toujours que j'aie des dix sur dix ! Que je sois première de la classe ! Enfin, quand elle est là ! Toi ou moi, tu vis avec tes parents ! Départ toutes les vingt minutes, dernier bateau à cinq heures ! Émilie, il est cinq heures trente ! On a raté le dernier bateau ! Parfait ! C'est toi qui nous a mises dans cette situation ! Je ferais mieux d'appeler mon père ! Il va nous faire sortir d'ici ! Eh ! Mon nouveau téléphone ! Spellman ! Tout ça, c'est un... Eh ! Ce truc devient de plus en plus dur ! C'est ce que je t'ai dit ! Il faut qu'on parte de cette île et qu'on aille chez moi tout de suite ! Mais comment faire ? C'est impossible ! Non, pas si on collabore ! On a bien échappé au vingt-sixième tour de Grand Huit grâce à une galette, rappelle-toi ! Il suffit qu'on s'entraide ! Ce banc fera un très bon radeau ! Génial ! Ce bois est en ciment ! Il y a bien quelque chose sur cette île qui doit flotter ! Eh ! Ram ! Eh ! Ram ! Eh ! Ram ! Eh ! Ram ! On aurait vraiment dû les tourner de l'autre côté ! Eh ! Ram ! Un requin ! Un requin ? On risque rien ! C'est un automate ! Sauf qui peut ! On saute ensemble à gauche ! Ouais ! On a encore de la route à faire, Spellman ! Allons-y ! Allons-y ! C'est vrai ! Spellman ! Tu verrais ton état ! Je préfère être à ma place qu'à celle du requin ! Oh non ! Pas question ! Je regrette, mais c'est la seule façon de vous libérer ! Alors, tu te décides, oui ? D'accord ! À trois ! Un... deux... Eh ! Oh ! Bah ! Oh ! J'avais pas dit trois ! Spellman ! Tu vas connaître mon avocat ! Crois-moi ! Oh ! Parce que tu crois que ça me plaît ! Eh bien, non ! Eh ! On est libre ! Et j'espère que ça vous a appris que la seule façon d'accomplir quelque chose, c'est de dépasser ces différences et de découvrir ce qu'on a en commun ! Eh bien, ça m'ennuie de le dire, mais au fond, j'aime bien les chaussures que tu portes ! Oh ! Eh bien, ces galettes que je croyais horriblement toxiques ne sont pas mauvaises du tout ! Et spécialement avec de la moutarde ! Ça, c'est mon chauffeur ! Tu veux que je te prête des vêtements ? Et risquer que quelqu'un puisse me voir avec ? Tu veux rire ? Je crois que notre amitié ne va pas se faire en un jour ! Oh ! C'est à voir ! Vous avez plutôt pris un bon départ ! Tu sais, ce qui vous a libéré, ce n'est pas ce bain visqueux ! La seule et unique façon de rompre ce sort, c'est que les deux personnes concernées arrivent à mettre leurs efforts en commun ! Quoi ? Mais alors pourquoi nous avoir obligés à sauter là-dedans ? Hilda prépare un gâteau ! Elle avait besoin de quelqu'un pour remuer la pâte ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501